Allez c'est l'heure des signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On va voir les postures à géométrie variable d'Anne Hidalgo à propos des poubelles. Bah tiens justement on va en parler tout de suite avec Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Hello. Alors vous nous avez parlé hier de votre coup de cœur artistique à cette expo dans les rues de Paris intitulée « Toi aussi représente le maire de ta ville avec un objet du quotidien ». Oui et j'ai une bonne nouvelle pour les gens de province, elle est reconduite au moins jusqu'au 20 mars. La fiac de la poubelle c'est Paris et en ce moment ça continue, en plus ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire qu'on est passé de l'aquarelle 15 cm sur 20 à la tapisserie de Bayeux. Là encore un peu et les poubelles seront assez hautes pour pouvoir organiser un Ninja Warrior sur déchet. Oui vous avez vu qu'Anne Hidalgo a refusé l'injonction de faire ramasser les poubelles. Ah bah on change pas un réflexe qui gagne. Elle dès qu'il y a un truc qui pue et qui fait chier tout le monde elle est amoureuse. Je pense que c'est le seul gamin du monde à qui la maîtresse a dû dire à l'école « Anne, arrête de jouer avec cette épicure de banane ! Mais maîtresse, c'est mon doudou ! » Il y aurait avec les reins un risque de leptospirose. Non mais là Dimitri on en refait trop pour rassurer les gens, ça c'est vraiment si on entre en contact avec l'urine des rats. Donc à moins d'être adepte de la Golden Shower dans des partout zoophiles, le risque est quand même très limité. Alors vous avez vu peut-être que le Président de la République a déclaré que d'ici les Jeux Olympiques, on pourra aussi se baigner dans la Seine. Alors lui c'est quand même le roi du timing. Paris est au bord de l'épidémie de choléra et l'autre tout ce qu'il trouve à dire c'est « Allez-vous, tous à la Seine ! » Vous pensez que ce sera possible de se baigner dans la Seine ? Alors je vous fais une confidence Dimitri, dans l'absolu, si vous voulez déjà vous baigner dans la Seine, c'est possible, vous avez le droit. Après on va pas se mentir, pour la postérité vous avez plus de chances d'associer votre nom à une bactérie qu'à une matinale de radio. La Dimitriose, ça ferait une belle histoire, un beau fait d'hiver, les actualités. En 2023, Dimitri Pavlenko, journaliste de qualité mais hélas, jamais réfractaire au Paris débile qu'on fait bourrer avec des potes à 3h du matin, décide un jour de mars 2023 de se rouler à poil dans des ordures éventrées avant d'aller nager dans la Seine et de boire son eau. En 2050, toujours alité dans un service d'urgence, les médecins diront de son cas, faut être honnête, il récupère quand même moins vite que Michael Schumacher. Bon, il faut faire quelque chose, vous n'avez pas une idée Gaspard ? Bien sûr, il faudrait élargir le concept de mixité sociale de la poubelle. C'est-à-dire ? Rêvons à voix haute Dimitri, imaginons qu'il existe sur le modèle de SES Méditerranée, une société qui s'appellerait SES Fosse Sceptique. Alors je sais, je suis un idéaliste, une association de bénévoles financée par, je sais pas moi, l'amicale des boulisses des Hauts-de-France, Georges Soros, le Hezbollah, le Mossad, Poutine, peu importe, avec ses bénéfoles, iraient ramasser les poubelles dans les quartiers où il y en a trop et qui la nuit les déposeraient devant le domicile d'Anne Hidalgo ainsi que de tous les élus qui se réclament de la fraternité de l'Ubermaus. L'Ubermaus, qu'est-ce que c'est ça ? Ah pardon, le surmoulot en anglais. Avec tout ce qu'ils ont abecté en ce moment, on pourra bientôt parler de sous-sanglier. Je pense que là, honnêtement, en ce moment, il vaut mieux éviter d'aller bouffer un kebab ou des raviolis dans un chinois. Ah oui, vous vous pensez ? Avec l'inflation, tout ça, eh vas-y que je te touille de la ratatouille. Moi j'ai vu des rats à Madagascar et coursé des chiens. Tu vois le machin, tu l'attrapes, tu le repas en blanc, un coup de ses cheveux, c'est un agneau de cisteron. Christian Estrosi, Gaspard est resté pour votre chronique. Vous avez quand même préparé quelque chose sur lui ? Bien sûr, bien sûr, mais je préfère prévenir, ça sera que de la connivence. En ce moment, je n'ai pas le goût du fight, je n'ai pas... Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Cette domination que j'exerce sur cette matinée-là, j'aurais dû faire leader de la CGT. Mais pourquoi la connivence ? C'est le maire de Nice. Le jour où tu prends ta retraite, il vaut mieux l'avoir de son côté. C'est quand même rare, les mecs qui prennent leur retraite en disant, pour notre retraite, on déménage à Béthune. C'est pas... Et puis, il y a un truc plus personnel qui m'a touché, j'ai regardé le CV de Christian et j'étais ému. Ah bon ? Il nous est arrivé un peu la même chose. Ah et qu'est-ce que c'est-à-dire ? Avant de devenir cet homme politique ambitieux de centre-centre, donc un mec un peu égaré, Estrosi, c'était un mec simple, avec des idées auxquelles moi je pouvais adhérer. Ah ? Bah oui, pour la peine de mort, contre le PAX, pour la limitation de vitesse à 150 km sur autoroute, que des idées fil-gouttes de bon sens. J'ai lu ça, j'ai chialé, j'ai dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé Christian ? Putain, le mec c'était un Zemmour version Playboy de plage coincé. Et vous avez découvert quoi ? Bah en fait, il lui est arrivé ce qui m'est arrivé. Tu vois Dimitri... Je ne vois pas. Dimitri, tu vois dans la vie, tu vois tu dis des conneries, tu veux jouer au dur, tu fais la provoque, tu vois tu dis des idées à l'emporte-pièce, puis un jour tu rencontres une journaliste qui bosse sur le service public. Tu te réveilles la nuit en sueur. Edouard Philippe, président, et tu le vois c'est... Vous savez Dimitri, on a tous quelque part sur la planète une Sandrine qui nous attend. Oh là, on sent que ça vous éloigne. Ouais, bah hier encore Sandrine Rousseau, elle m'a dit mais tu as besoin de prouver quoi à qui ? Tu sais Gaspard, ce que j'aime chez toi, c'est pas le bourrin qui a envie de faire des rodeos urbains avec des dealers sous OQTF attachés au pot d'échappement de ta bagnole, non. Ce que j'aime chez toi, c'est ta délicatesse, c'est ta féminité, c'est... J'ai dit Sandrine, tu me proposes un plan gott-ceinture, arrête, calme-toi. Attendez, je peux pas le croire. Je vais vous poser la question. Vous étiez pour la peine de mort, vous Gaspard ? Oui, on fait des erreurs. Mais comme Christian, maintenant je suis pour une perpétuité réelle mais avec un défi physique. À vous c'est-à-dire ? Je suis pour un enfermement à perpétuité mais dans une cage pour hamster. C'est un compromis centriste. Donc à moins d'avoir été danseur au Cirque du Soleil, ce qui va te tuer, c'est pas d'y être mais d'y entrer. Allez, plein de bonnes ondes à tous. Vive la promenade des Anglais à Nice et les températures qui montent. Et à mardi. Je dois déblayer des trucs avec Sandrine en ce moment-là, je sens que ça devient compliqué. Heureusement que le week-end approche. Est-ce que je peux dire que j'ai adoré, pour moi qui adore l'autodérision, au fond je me reconnais assez dans tout ce qui vient d'être dit. Je savais qu'en plus... C'est vrai c'est Gaspard, voilà, tu vois. Père et fils spirituel mais c'est incroyable. Il est né le 1er juillet, moi le 30 juin, comme Pascal Clark. Décidément l'astrologie c'est de la merde.